alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce mercredi 18 mars 2020 14h10 heures du québec avec avec beaucoup 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 de compassion pour tout le monde tous les gens qui vont toutes les personnes qui vont d'abord être touchés par ce virus et d'autres la majorité d'entre nous touchés par les conséquences de cet arrêt de ce confinement de cette destruction de cette auto destruction de l'économie c'est vraiment 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 triste que ce qu'on vit ensemble c'est unique qu'on le vit je vous l'avais dit on va vivre des choses ensemble ce qui sera ce qui me suivent je dis on va vivre des choses uniques ensemble en espérant que les réseaux sociaux tiennent le coup pour combien de temps on sait jamais ce qui peut arriver mais tant qu'on est là c'est formidable de se retrouver dans cette période fascinant est fascinante et étonnamment je voulais dire historique on n'a jamais vécu ça avant on le vivra jamais plus non plus là je vous ai déjà dit on vit des choses que personne d'autre a vécu et ce s'en est une nouvelle qu'on vit ensemble ça s'est jamais vu un monde confiné un monde arrêté un monde un monde massacré encore des élites qui s'en sortiront les autres vous allez pédaler mes amis pédaler quand je vous ai dit qu'on était dans une remise à zéro quand je vous ai dit que ce qui s'en venait quand je l'ai répété à toutes les vidéos que je faisais à la fin ou presque attendez vous à voir ce qui va arriver les changements sociaux politiques économiques et financiers qui nous attendent je voulais pas être un prophète de malheur mais je l'ai été puis je m'en excuse mais je peux rien y faire c'était écrit dans le ciel qu'on s'en allait vers ça parce qu'on s'est éloigné nous mêmes on peut souvent accuser les élites d'être ceci et cela avec raison mais si les élites existe parce qu'on les tolère c'est parce qu'on laisse faire c'est parce que nous mêmes on est impur et on a abandonné la pureté qu'on a eu à la naissance la divinité la création nous a donné la pureté non obstinant la couleur la race il n'y a pas de religion non plus là dedans dans la naissance dans la pureté de la naissance et de la vie aucune religion sinon tu naîtrais avec un saut religieux sur la peau donné par dieu lui-même donc tu vois ou la création lui-même donc tout ça c'est de la bullshit humaine mais on est tous et on a été mis sur terre avec la pureté la pureté la virginité des émotions ça a été donné à tous sans exception sans exception pendant un certain temps on reste pur et sans méchanceté on garde cette pureté là sans exception après ça que la contamination qui arrive mais on a tous tous eu ça bon on est on n'est pas tous pareil on n'a pas tous le même né on n'a pas tous la même intelligence oui on l'a on n'a pas tous il y en a qui sont pas tous la même santé à la naissance il y en a qui sont malades il y en a qui sont handicapés de différents types d'handicap mais malgré tout tout la pureté des émotions de la virginité intérieure qui est donnée tout tout être humain par la divinité elle joue pas de tour la divinité c'est par la suite que ça se sac ça se gâte et qu'on commence à être contaminés par ceux qui ont été 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 contaminés c'est bien plus grave que le coronavirus ou que quelque autre virus que ce soit et dans ces temps unique et historique où vous êtes confinés chez vous au lieu de vous attarder à chercher des conspirations des idées conspirationnistes et des bouffonneries qui vont se promener partout profitez-en donc pour essayer de faire un examen de conscience pour que vous d'abord prenez conscience de ce que je vous dis et fait une introspection intérieure dites le vous parce que c'est comme ça que vous êtes nés aussi pure même toi le plus gros des racistes le plus gros des imbéciles le plus gros des méchants des tyrans de tout ce que tu voudras t'as été ce petit enfant pur on l'a tous été et c'est notre planche de salut il n'y en a pas d'autres depuis des milliers d'années on a expérimenté tout ce que tu peux imaginer toutes les religions toutes les philosophies tous les modèles politiques sociaux économiques il n'y a rien qui marche pourquoi parce qu'on a oublié le plus important la pureté la pureté des intentions la virginité des émotions parce que si on avait ça la première chose qu'on aurait essayé ça remarcher parce que quand ça tout marche tout est un succès donc est-ce que cet événement là qui est global qui est commandé peut-être même par la divinité on ne sait jamais devrait nous vraiment nous mettre une pause dans nos vies et nous questionner et nous remettre en question chacun d'entre nous parce que si on a l'élite qu'on a depuis des milliers d'années c'est parce que on a l'élite qu'on mérite on est les premiers à blâmer parce que nous on n'a pas changé quand nous on changera quand nous on retrouvera cet état de pureté de virginité de l'enfant l'élite n'aura pas le choix de changer c'est pas d'abandonner ton bien ou ton matériel non c'est de retrouver la pureté des émotions c'est pas grand chose c'est d'arrêter d'être raciste arrêté d'être xénophobe arrêté d'être jugé arrêté de d'être méchant envieux jaloux t'avais pas ça quand t'es né c'est venu par la suite puis tu peux pas accuser george soros tu peux pas accuser emmanuel macron justin trudeau d'être comme ça quand t'accuses les autres c'est de la fuite vers l'avant tu fais tu joues à l'autruche depuis des milliers d'années tout a été essayé donc ça veut dire que y'a rien qui marche pourquoi parce que on est les mêmes il faut qu'on redevienne peut-être que des civilisations anciennes où on a été capable de garder toutes ces belles émotions cette belle pureté parce que si tu la garde chez tout le monde soit retrouver au paradis donc il ya du quelque chose il ya quelque chose qui s'est passé pour que on se détache de ce paradis là parce que le paradis est là à la naissance dans le coeur de l'enfant donc profitons de ces moments là pour retrouver vous êtes là confiné au lieu de chanter sur des balcons oui tu peux faire ça au lieu de naviguer sur le net pour trouver une explication je vois tellement de choses passer c'est tellement stupide le la nouvelle affaire c'est qu'ils ont découvert le brevet de c'est tout de la bouche et voulez-vous arrêter de délirer parce que pendant que tout fait ça aurait perdu plein de temps pour ton introspection qui te remet toi à zéro faut qu'on se remette à zéro nous autres c'est à dire qu'on élimine toute notre haine toute notre envie toute notre jalousie toute notre xénophobie toute la christianophobie toute notre islamophobie toute notre anti juivrie tout tout toutes les négativités qu'on a en nous pour faire une remise à zéro tu vas voir que ça va te sentir vraiment mieux après vraiment mieux au lieu de faire ça on perd notre temps encore à essayer de trouver des folies complètement enfantine et aberrantes s'il vous plaît arrêtez de chercher des puces où il y en a pas on a déjà assez de puces comme ça c'est un message que je voulais vous partager parce que c'est bien beau de chanter des chansons de céline dion sur un balcon à venise mais ça change pas grand chose dans le fond puis dans la finalité des choses tu peux chanter des chansons de céline dion sur ton balcon à venise mais s'il vous plaît faites donc une introspection là parce que c'est pas céline dion qui va te faire faire ton introspection non plus ok et si on se partageait ce message là plutôt que des messages d'Henri et Didi aussi comme ça imagine où on serait aujourd'hui si on n'avait pas perdu autant de temps donc au lieu de faire rouler et que ça devienne viral des histoires de population qui sont là sur des balcons confinés en train de vivre leurs derniers jours en train de chanter des chansons de céline dion ou du du répertoire italien pourquoi pas devenir et avoir un message important qui serait viral pour une fois plutôt que des Henri toujours et toujours des Henri et encore des Henri et encore des Henri je le sais pas mais en tout cas fallait que je vous partage ça puis je vous reviens avec un tremblement de terre parce qu'il y a plein de choses qui continuent et imagine toi dans le contexte actuel c'est un tsunami une catastrophe qui vient en plus frappé puis là il y a un tremblementaire de 5.7 5.7 qui vient de frapper South Lake City aux états unis il y en a plein d'autres tremblementaires donc reste là bouge pas il y a plein d'autres tremblementaires donc